Musique Et yo tout le monde c'est Génio et on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Professeur Layton et la boîte de Pandore. On se retrouve une nouvelle fois dans le Molontali Express puisque nous avions quitté Dropstone la dernière fois. Et on avait un petit peu appris que le train avait une destination un peu secrète, un peu mystérieuse. Et du coup on va essayer aujourd'hui de récupérer quelques petites infos si il n'y a pas des gens qui savent des choses et notamment le personnel du train. Donc écoutez on est reparti pour explorer le Molontali Express. Hop je regarde vite fait s'il n'y a pas des pièces mais en fait vu que c'est les mêmes je pense les mêmes comment dire les planches qu'on avait vu la première fois qu'on était là. Voilà je pense que les pièces je les ai déjà prises. Alors ici où est-ce qu'on peut aller ? Donc là c'est chez nous. On peut aller vers l'arrière ou on peut aller vers l'avant. Bah écoutez on va déjà avancer un petit peu. Hop alors là il y a une porte ouverte. Je crois que c'est ma vie mystère non ? Ah non c'est pas la... Ah non là c'était là où il y avait la grosse dame je crois. Je sais... Enfin je sais plus je sais plus. Hop ok bah on va continuer d'avancer. Ah voilà j'avais dit on va arriver au wagon restaurant bah on va parler au majordome tiens. Toutes mes excuses monsieur mais nous sommes fermés pour le moment. N'hésitez pas à revenir un peu plus tard. Vous êtes fermés vraiment ? Oui vous savez une grande partie du trajet jusqu'à Luxembourg s'effectue sous un tunnel. Ce tunnel est très long et il n'est pas éclairé. Dans ce tunnel nos clients ne peuvent pas dîner en profitant d'un panorama de qualité. Or pour monsieur Belluga on ne peut apprécier un dîner à sa juste valeur dans ces conditions. Voilà pourquoi nous sommes dans l'obligation de fermer le wagon restaurant pour un temps. Eh bien monsieur Belluga est prêt à tout pour garantir la réputation d'excellence de ce train. Ah ah bon. Il n'a pas du tout parlé de ça avec lui. On va aller dans la cuisine. Hop salut. Je m'occupe bien de ton petit hamster. Ah bah tiens. Bon bon petit bonhomme. Je savais que ce sera difficile de rester seul ici mais c'est encore plus dur que j'imaginais. Qu'est-ce qu'il est heureux au moins. Ne vous inquiétez pas il va très bien et il sera bientôt dans une forme olympique. Je vous fais plaisir à entendre. Ne me laisse pas tomber d'accord. Au fait j'ai justement fermé la cuisine et me reposer jusqu'à ce qu'on atteigne Luxembourg. La plupart des services à bord sont suspendus durant cette partie du trajet. Vous devriez retourner dans votre compartiment et vous reposer un peu vous aussi. Tout est fermé. Étrange. Étrange, étrange. Hop. On va essayer d'aller encore plus loin dans le train. Alors est-ce qu'on peut... Ah on peut rentrer là. Hop. Ok. Alors où est-ce qu'on est ici ? C'est pas là la grosse dame où elle habitait ? Où elle était pardon. Angela n'est pas toujours à voyager. Ouais c'est ça. Je crois que c'est là en fait où elle est. Son compartiment c'est celui-ci. Ok. On va aller encore plus derrière. Ok. Là il y a encore une porte ouverte. Ah ! C'est même un mystère. Ah bah dis donc elle est tout au fond en fait. Eh à la limite on peut pas se faire des petites énigmes là ? Hop. Allez on va se faire un petit énigme parce que là personne nous donne d'énigmes. Moi ça me manque un petit peu hein. Allez on va commencer vous savez quoi ? Par les premières énigmes qu'on a loupées à savoir la numéro 9. La pyramide c'est ça que j'ai vu ? Pyramide de cristal c'est ça. Ok pour 10 Picara ça devrait aller. Le patron d'un restaurant 3 étoiles charge un jeune serveur de construire une pyramide de verre. Voulant bien faire le serveur dessine 5 différents modèles de pyramides et les montres patrons. Ce dernier y jette à peine un oeil avant de se retourner vers le jeune homme et de hurler « Ce modèle est grotesque ! Qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? » De quel modèle de pyramide le patron parait-il toucher la lettre correspondante pour répondre ? Hum hum. Euh... Le modèle est grotesque. Euh... Ah je sais ! C'est le D. C'est le D parce que si c'est des verres, tu peux pas mettre le bout du verre dans le bout de l'autre verre. Ça se peut pas. Ça se peut pas, ça se peut pas. Au début j'allais dire celui-là parce que bah du coup je me disais bah le Q du verre il est plus petit que le O du verre donc en gros il serait rentré plus. Mais en fait j'ai vu qu'il y en avait plein qui étaient comme ça genre celui-là genre euh... Euh non pas ceux-là mais tout ceux-là par exemple. Mais là ça c'est pas possible parce que le verre il fait tout le rond, il fait tout le tour de la même hauteur donc tu peux pas l'enfoncer dans un autre. Donc je dirais le D. Hé 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 ! Luc le meilleur. Trop facile. Effectivement. Voilà le patron a récemment parlé du modèle D en observant avec attention on peut voir que la première et la dernière rangée de verres ne pourra jamais être placée de cette manière en situation réelle. Tout à fait. En deux dimensions on ne tire pas compte des bords du verre. Trop facile. Hop. Parfait. Bon allez on s'en fait une petite deuxième là. Parce que finalement... Et en plus ça s'appelle voyage en train. Donc c'est vraiment ce qu'on est en train de faire pour le coup. Allez parce que là c'était un petit peu trop facile j'avoue. Alors un nombre indéterminé de passagers voyage à bord d'un train. Au premier arrêt un sixième des passagers descend du train. A deuxième arrêt un cinquième d'entre eux descend. Il en va de même pour les autres arrêts. C'est à dire à l'arrêt suivant un quart. Un tiers. Un demi. Quand le train atteint son terminus tout le monde descend du train. Si personne n'est monté dans le train durant le trajet quel est le nombre minimum de personnes qui se trouvaient à bord au départ. D'accord. Un nombre indéterminé de passagers. Au premier arrêt un sixième des passagers descend. Au deuxième arrêt un cinquième. Mais du coup c'est un cinquième des cinq sixièmes qui restent. Hé. Hé hé hé. Quand le train atteint son terminus tout le monde descend du train. Si personne n'est monté dans le train durant le trajet. Quel est le nombre minimum de personnes qui se trouvaient à bord du départ. Bah je pense que au minimum à l'arrivée il y a au moins une personne. Je pense qu'il y a une personne au tout début. Enfin elle est à toute fin on va dire. Il y a une personne. Donc s'il y a la moitié des gens qui sont descendus. Ça veut dire qu'il y en a une. Du coup la moitié ça faisait une sur deux. Donc on va dire une sur deux. Après une sur trois est descendue. Bah ouais ils étaient trois. Donc là il y en a un qui est descendu. Ah bah en fait c'est ça. Un sur quatre. Un sur cinq. Du coup un sur six. Bah ils étaient six au minimum. Un sixième. Après ça divise en cinq. Un cinquième. Un cinquième. Ouais bah ils étaient six. Ils étaient six je dirais. Hop. Au minimum. Alors on suppose qu'il y a au moins une personne qui descend à la fin. Ah yes. Alors par contre j'ai bien envie de voir comment ils ont formulé l'explication. Parce que je pense que j'ai la logique. Mais si vous considérez que six passagers ont pris place au bord du train. Ça suffit qu'une seule personne est descendue à chaque arrêt. C'est-à-dire que ça peut être compliqué si vous oubliez de soustraire le nombre de passagers qui sont descendus à celui du passager toujours à bord. Mais ça ne m'est pas arrivé. Ha 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 ha. Ok. Et donc il y a bien une personne qui reste à la toute fin. Bon ça va. Ça va. Deux petites énigmes plutôt simples. Hop. On va. On va. On va. On va laisser. A la limite on en refera. On reviendra peut-être à refaire de temps en temps dans les épisodes. Mais on ne va pas non plus passer un épisode à faire toutes les énigmes qu'on a loupées. Alors on va essayer d'aller encore plus loin derrière. Ah bah il y a toujours lui là. Et lui aussi il fait partie du personnel je crois. Enfin il est temps de me mettre au travail. Je commence à en avoir marre de rester les bras croisés. Que voulez-vous dire ? Vous venez tout juste de finir de réparer le train non ? Si, si. Mais c'était différent. Là je dois... Oups. Non rien. Tout va bien. Rien à redire. Comment ça il doit se mettre au travail alors qu'il a déjà travaillé ? On ne peut pas recliquer dessus ? Si. Il nous redit la même chose ou pas ? Il doit me mettre au travail. Non ok. Il nous dit la même chose. Ok. Bon bah on a été tout au bout. Et au final il n'a l'air d'avoir personne. Il va falloir qu'on revienne. Ah attendez il y a une nouvelle personne ici tiens. Hop. Bonjour monsieur. Je m'appelle Comrade. Je suis étudiant et je viens de Dropstone. J'aimerais à Luxembourg donc je crois que nous avons voyagé un moment ensemble. Dites. Vous avez entendu parler de ce long tunnel sur la voie menant à Luxembourg. Lorsque le train passe dessous toutes les lumières à bord s'éteignent. Encore plus étrange lorsque le train approche du tunnel. Il est carrément possible d'accéder à première classe. On se demande ce qui peut se passer là-bas à la faveur de l'obscurité. Hé hé hé. Il doit se passer quelque chose d'important pour qu'il coupe tout accès à la première classe. Mais bien sûr tout est clair maintenant. J'aurais dû y songer bien plus tôt. Luxe je crois que je sais ce qui se passe. Vite nous devons entrer en première classe. Je vous suis professeur. Ah ah. Effectivement. Si il bloque la première classe. Ah j'ai peut-être une petite idée. Est-ce que je vous dis mon idée ? Ouais je vais vous la dire. Parce qu'après si c'est Letton qui l'a dit depuis que je dis oh j'avais pensé. Alors mon idée c'est que en fait le tunnel il y a un arrêt dans le tunnel et que c'est que les gens qui sont dans le wagon première classe qui peuvent descendre. Descendre. Voilà. C'est ça. Ou alors soit c'est un faux tunnel. Genre en gros ils coupent les lumières. Ils mettent des bâches ou des... Je sais pas. Enfin en gros ils cachent les fenêtres de tous les autres. Et il y a que ceux de la première classe qui peuvent descendre à... A cet endroit là. Au niveau du tunnel. Je sais pas. Un truc dans le genre. Je penserais à ça moi. Ok. Bah on va aller tout devant du coup. Tout 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 devant. Hop. Mais nous on est en... On est en quelle classe nous ? Nous y voilà. La première classe. Ce panneau sur la porte a quelque chose d'étrange. C'est sans doute une sorte d'énigme. J'imagine que si nous parvenons à la résoudre nous aurons accès à la première classe. Ah bah voilà. J'allais dire on avait pas eu d'énigme mis à part de... De Mamie Mystère. Alors. Pour pouvoir franchir cette porte. Luke et Layton doivent aligner les symboles en respectant les règles suivantes. L'étoile et la lune doivent être côte à côte. Le X doit être le deuxième symbole en partant du haut. Le cercle doit se trouver quelque part en dessous du losange. La lune doit se trouver deux emplacements en dessous du losange. Ok. Je peux les bouger c'est ça ? Ouais je peux les bouger. Ok. Ah non. Ah non mais je voulais tous les sortir. Bon c'est pas grave. Bon déjà là le X doit être en deuxième symbole. Donc ça c'est sûr que le X il est là. Ensuite. L'étoile et la lune doivent être côte à côte. Donc ça veut dire que déjà l'étoile pour qu'elle soit à côté de la lune. Faut qu'elle soit en dessous du X. Ok. Le cercle doit se trouver sous le losange. Ok. La lune doit se trouver deux emplacements sous le losange. Sauf que un emplacement... Enfin sauf que la lune doit être à côté de l'étoile. Attendez. Donc ça c'est bon. Celui-là il est sûr qu'il est bon. Le losange je le verrais bien tout en haut parce que tout le monde doit être en dessous de lui. Donc euh... Le cercle doit se trouver quelque part en dessous... Ah non au-dessus du losange. Pardon j'avais pas vu. Ah donc je mettrais bien le cercle là, le losange là et la lune là. Attendez. L'étoile et la lune doivent être côte à côte. C'est bon. Le X doit être en deuxième. En partant du haut c'est bon. Le cercle doit se trouver au-dessus du losange. C'est bon. La lune doit se trouver deux emplacements en dessous du losange. Et bah je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Je suis confiant. Oui ! Yes ! Parfait on va pouvoir rentrer en première classe les amis. Parfait. Vous avez réussi à percer le code. Hé hé. Et voilà. La porte est ouverte. Oh ! Oh et on a de nouveaux jouets pour le hamster. Trop cool. Ouah ! Regardez-moi cet endroit. C'est inimaginable. Oui. Ce wagon est encore plus luxueux qu'un wagon classique. Les billets pour voyager en première classe doivent coûter une petite fortune. Ah ah ! Fouiller le wagon en première classe. Ok. Alors attendez. Moi j'ai envie de voir si on peut jouer avec le hamster là quand même. Hop. A l'aide. Ah ! Il y a quelqu'un qui a besoin d'aide ? Ah c'est Luc ! Qu'est-ce qu'il veut Luc ? Attendez. Comment ? A l'aide. Voilà. Hop. Je suis épuisé. J'aurais bien besoin d'un thé à l'or. L'ortimente avec une double dose de mireboise. D'accord. Ça c'est quoi ? La mireboise. Ok. Bah je crois que c'est ça. La mireboise c'est ça. Et l'ortimente ça doit être ça je pense. Ouah ! Ce thé est génial. Il est sucré comme j'aime. Il m'a fait du bien. Excellent. Luc semble apprécier la tasse de thé. Et on a trouvé une pièce SOS. Parfait. Bon. A la base c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas grave. Un fusée. Non. Retoir. Retoir. Ok. Alors. Moi je voulais jouer avec le hamster à la base. Alors. Du coup. Il faut qu'il fasse 14 pas. Et ça c'est quoi les règles ? Le hamster n'a que faire de ses blocs. Mais vous pouvez les utiliser pour bloquer son chemin. Controuvez sa trajectoire. Utilisez-les à bon escient. A. 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 Si il se trouve à 3 cases d'une pomme au moins. Ouais. Mais là le problème c'est que. Euuuh. Euuuh. Ah. Là il est à moins de 3 cases. Mais si. Il est obligé de faire ça. Il va être obligé de faire ça. Donc il va faire plus de cases. On va essayer de voir. Bon. J'arriverai pas à 14 parts. Objectif. Donne-moi à manger. Parce que là il voit la pomme. Ah non même pas. Il la voit plus du coup. Il a fait zéro pas. Ah ouais. Il voit même plus la pomme. Ah c'est dommage ça. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Euuuh. Donc je pense qu'on peut mettre la pomme ici. Enfin on remet la pomme où elle était d'ailleurs. C'est bizarre parce que. Comme ça sert à rien. Je comprends pas. Mais ça c'est quoi ? A 3 cases. De celle-ci au moins. Et qu'aucune pomme n'ait en vue. Donc lui si je le mets là. Là il voit la pomme. Donc il va vers la pomme. Ok. Là si je fais ça. Il va faire ça, ça, ça. L'idée c'est peut-être de faire ça. Ça sert à rien. Parce que c'est du genre. S'il se trouve à 3 cases. Et qu'aucune pomme n'ait en vue. Il se trouve à 3 cases. Il y aura surtout dommage. Il y aura les autres objets. D'accord. Et ça c'est quoi ? Et ça c'est quoi ? Et aucune pomme n'est là pour le distraire. On va essayer ça mais j'y crois pas trop en fait. Parce que si ça a pas marché tout à l'heure. Donc là la pomme. Ok. Ensuite la maison. Logique. Et après est-ce qu'il va voir la souche d'arbre derrière le mur. Non. J'ai l'impression qu'on peut pas faire grand chose avec le mur pour l'instant. Faut peut-être avoir plus d'objets pour... Je sais pas. De toute façon on n'arriverait pas à 14. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr on n'arriverait pas à 14. Bah on va attendre d'avoir d'autres objets. Écoutez. On va juste remettre comment c'était avant. On avait juste fait ça. Voilà. Tout simplement. Ok. Retour. Fermé. Et du coup on va pouvoir explorer un petit peu ici. Donc déjà il y a une porte ouverte là. Professeur. Cet endroit est tout simplement époustouflant. Et c'est drôlement grand. Oh. Cette banquette est géniale. Youpi. Allons Luc du câble. Laisse donc cette banquette tranquille. Je te l'ai déjà dit. Un vrai gentleman se doit de... Yaoh. Oui professeur. J'adore cette banquette. Youpi. Ah. Vous faites quoi ici vous ? Bah en fait je m'intéresse pas. J'ai du boulot moi. Bon bon. Ici ? Non ça me réfléchit. Et vous l'antelo ? Ouais c'est à vous que je parle. Moi mon ami ? Tonton Béluga. Le patron. Va demander d'embellir ce wagon avec des fleurs. A votre avis où est-ce que je dois les mettre pour que ça sente partout ? Élémentaire. Nous n'aurons aucun mal à trouver comment disposer ces magnifiques fleurs. Ah. On va poser des fleurs. Enflue fleurie. Regardez-vous le doux parfum des roses fraîches pour apaiser le corps et l'esprit. Et laissez-moi diffuser cette senteur rafraîchissante dans l'ensemble du wagon. Touchez une case avec le stylet pour placer une rose. Le parfum d'une rose se diffuse sur deux cases dans toutes les directions. Mais il ne peut pas traverser les murs. Si le parfum de deux roses atteint une même case, la senteur sera trop prononcée pour être agréable. Faites donc bien attention à espacer suffisamment les roses. Touchez une rose déjà placée pour la retirer. Ok. Donc une rose, ça se diffuse sur deux cases. Ok. Si j'en mets une là... Ah bah voilà. J'allais dire super, ça nous montre. Du coup. Je mettrais bien là, du coup. Je mettrais bien là. Non, là. Ah mais du coup, il n'y a plus celle-là. Ah ah ouais. Pas si simple au final. Pas si simple, pas si simple. Oh, ça va. Ça va, ça va. Là, on va en mettre une là. Ok. Donc il en manque une par ici. Ah bah non, c'est ça. Non. Là, il y a trop. Si je la mets là. Et si je la mets là. Et si celle-ci, je la mets là finalement. Et celle-ci là. Voilà. Voyons si ma théorie est la bonne. Parfait. Layton a vaincu. Très, très bien. Il suffit de 5 roses pour parfumer agréablement l'ensemble du wagon. Très bien. Et voilà. Que dites-vous de cela ? Oh, très bien. C'est pas parfait, mais ça fera l'affaire. Bref, vous pouvez en pourroser un peu. Profitez de votre voyage à bord du Moil Antari Express. Oh, ça sent drôlement bon. Effectivement, ce doux parfum floral est très agréable. Mais revenons-en au sujet qui nous préoccupe. Nous avons parcouru tout le train sans obtenir de résultats. Un gentleman ne peut décemment entrer dans le compartiment privé des autres voyageurs. Retournons donc à nos places. Nous ne pouvons rien faire d'autre pour le moment. Oh, professeur. Vous pensez vraiment que c'est nécessaire ? Il se fait tard. On ne pourrait pas plutôt rester ici un moment. Décide de retourner à un compartiment. Ah. Mais si on passe sous le tunnel et qu'on ne peut plus rentrer dans le... Première classe ? Comment on fera ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est étrange. Je me sens si fatigué tout à coup. Qu'est-ce qui t'arrive, Flora ? Moi aussi, un petit drôme en sommeil. Allons, vous deux. Ce n'est pas le moment de... Étrange. Je me sens moi-même exténué. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est un rêve ? Dans le tunnel. D'accord, c'est une énigme. Ok. Deux trains traversent un tunnel obscur. Déplacez les éléments de sorte que chaque locatif se retrouve dans la voie opposée tout en conservant l'ordre de ces wagons. Notez, c'est-à-dire que le wagon numéro 2 de chaque train est déjà sur la bonne voie. Quoi ? Notez que le numéro 2 de chaque train est déjà sur la bonne voie. Ah ouais, d'accord. Le train, il est à moitié... C'est quoi ce délire ? C'est quoi ce délire ? D'où... Il y a un des... Genre là, il y a un des wagons du train... Euh... Attends, je comprends pas. C'est quoi le délire ? Bon, on a déjà eu une énigme comme ça. Ok. Ah non ! C'est que les numéros 2 sont déjà sur les bonnes voies. Oui, non, c'est ce qu'il a dit. Ok. On peut faire ça. Et on peut faire... Pas grand-chose de plus. Celui-là, il peut pas avancer. J'ai pas compris... J'ai pas compris l'histoire du 2 qui est déjà sur la bonne voie. Ça, c'est le wagon du train rouge. Alors que ça, c'est le wagon du train vert. Alors que tout le reste, c'est le wagon du train rouge. C'est un peu bizarre, non ? Ok. On va faire ça. On va faire ça. On va faire... On peut pas le faire. Ok. Là, je peux mettre le 1. Le 1, il est bien placé. Ok. Très bien. On va faire ça. 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 Hop. Lui, il revient là. Lui, il revient là. Lui, il revient là. Et le 2, du coup, il est au bon endroit. J'ai toujours pas compris cette histoire de 2. Là, j'essaye juste d'inverser. On verra si c'est bon ou pas. Hop. Non, je peux pas... Voilà. Très bien. Très bien. Voilà. Voilà. Ok. Donc là, tout le train qui était en bas, je l'ai remis en haut. Donc, c'est bien. Ensuite, le 4. On va faire ça. On va faire ça. Voilà. Donc, 1. 2. 3. 4. Non, bah j'ai rien compris. J'ai rien compris. J'ai pas compris ce qu'il faut faire, en fait. Je crois. Faut que je mette vraiment le wagon rouge ici ? C'est bizarre, non ? C'est bizarre, non ? C'est un peu bizarre, non ? On va faire ça. On va faire ça. 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 Attends. Le wagon 2, là. C'est un peu bizarre, non ? Ils échangent de train. Non ? Je sais pas. Ok, bah j'ai bien mis le 2, là. Le 3, là. Le 3, là. Et le 4, là. What ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Trop facile. Trop facile. Ouais, ouais. C'était pas très dur, hein, mais j'avoue que je comprends toujours pas. Beau travail. Après l'échange de leur wagon au numéro 2, les deux trains peuvent filer à une vite allure. Ah, ils ont échangé que leur wagon 2. Ah. Et le wagon 2 ? Oh. Le wagon 2, ça doit être la première classe. Qu'est-ce que... Tiens, il semble que je me suis endormi ici. Quelle imprudence. Luc, sais-tu ce qui s'est passé dans ce tunnel ? Désolé, professeur, mais j'ai moi aussi dormi pendant tout le trajet. J'ai même fait un rêve très bizarre. Dans mon rêve, un des wagons du molin de Talia Express a été décroché quand on était dans le tunnel. Ensuite, il a été rattaché à un autre train qui se dirigeait dans une direction différente. Dans une direction différente ? Hmm. Luc, ce que tu as vu n'était peut-être pas un rêve, à Patou. Si un wagon s'est séparé du reste du train, nous avons sans doute une nouvelle destination. Vous croyez que nous sommes en route pour la vieille fantôme ? Je commence à me dire que c'est tout à fait possible, en effet. Je ne suis pas très rassuré, professeur, mais j'imagine que nous n'avons pas le choix. Ah, et j'ai un nouveau jouet pour le hamster. Ok. Mesdames et messieurs, préparez-vous, prochain arrêt, Fools Saints ! Chantez avec moi et on y va ! Fools Saints, hein ? Bien sûr, tout est clair maintenant. Nous pensions qu'il n'y avait pas de destination sur ce billet, mais il est possible que nous n'ayons pas regardé au bon endroit. Vraiment ? Mais qu'avez-vous vu ? Eh oui, ça dit donc ! Qu'avez-vous vu, professeur ? Vous observez attentivement le billet trouvé au domicile du docteur Schrader. À première vue, il semble qu'il n'y ait aucune destination indiquée sur ce billet. Cependant, à y regarder de plus près, on peut lire le nom de la ville de Fools Saints. La mystérieuse destination est indiquée dans le numéro du billet. Et là, celui-ci est tronqué, ce qui vous rend la lecture du style. Soyez-vous, retrouvez le chiffre manquant et rendre les choses plus claires. Vous pouvez vous aider du billet qui se trouve dans le mode d'emploi du jeu pour déterminer la réponse. Ah bah ouais, mais... Bah non ! C'est quoi la ville qu'il faut trouver ? Parce que j'ai pas le billet, en fait, tout simplement. Attendez, c'est quoi la ville ? Fools Saints ? Ah, Fools Saints, ok, c'est marqué. C'est bon, je l'ai trouvé. Fools Saints. Fools Saints. Ah, ah. Fools Saints. Donc là, il y a un chiffre, normalement, qui va y aller. Fools Saints. Là, en fait, je vois bien un E, un peu. Là, un S à l'envers, un E aussi, un N. Là, un S. Et là, je sais pas. En fait, si ça se trouve, les chiffres, c'est des lettres, quoi, mais... Là, je vois clairement le E. Je sais pas pourquoi, il est plus foncé que le reste. Ça fait un 8, hein, je suis d'accord, mais ces deux traits-là sont un peu plus clairs. Dans le numéro du billet. Fools Saints. Fools Saints. Ou alors, chaque chiffre correspond à une lettre. Là, il y a clairement un N. N, E, S. Là, il y a un E, là, clairement. Il y a un N. Attends, Fools Saints. N. Il y a un E, deux cases plus loin. Enfin, il y a un chiffre entre deux. Et il y a un E, deux cases plus loin. Donc ça, ce serait S. S, E. Fools Saints. On va voir, c'est peut-être dans celui-là. N, N. J'essaie de tourner la tête, voir si je vois pas des trucs. Non. J'ai pas grand-chose, à vrai dire. Et totalement à l'envers. On lit 26 N. E, S. 8, 1. Non. Alors là, la mission de la destination est indiquée dans... Fools Saints. On peut y lire le nom de la ville de Fools Saints. Quoi ? Oh, genre, il y a un F caché. F... Ah, mais c'est pas un O. C'est clairement pas un O. Je me demande, c'est pas dans celui-là aussi, mais... Mais bizarre, bizarre. S, E. N. S. De. E. Je sais pas. Honnêtement, je sais clairement pas. On va demander un indice. Pour retrouver un 1, il est indispensable de plier le billet d'une certaine manière. Ah ! Faut le plier là. Et du coup, ça, ça arrive là. Alors, attendez. Du coup, si ça marche comme ça, là, ça va rajouter... Ah ouais, par contre, le trait est ultra gros. Hop. Ça va rajouter un trait comme ça. Après... Oh, mais ça fait pas un F, là. Clairement, ça fait pas un F. E. Euh... Le E, là. Vas-y, donne des indices, parce que... De toute façon, je peux pas le plier, parce que je l'ai pas. Commencez par plier le billet en deux vers l'intérieur dans le sens de la longueur. Ensuite, pliez le billet vers l'extérieur à deux endroits. Toujours dans le sens de la longueur. De sorte que seule la partie supérieure de la première série de chiffres et la partie inférieure de la seconde soient visibles. En connectant les deux moitiés, vous verrez apparaître des lettres. Ah ! Ah ouais, donc tu le plies là. Tu le plies là. Donc ça, ça revient contre ça. Et derrière, tu fais apparaître juste le haut de ça et le bas de ça. Vas-y, on va essayer. Donc au final, c'est comme si je ne vois plus ça. Voilà. Et que je ne vois plus ça. Voilà. En gros, ça donne ça. Attends, on va juste un peu plus... Ah, mais j'y arrive pas là. Voilà, parfait. Comme ça. Et donc... Ah bah ouais, là on a le F, O, L, S. Donc là, c'est un E. Il faut que ça fasse un E. Ça fasse ça. Et le seul chiffre qui peut faire ça, c'est... Non, le 3, c'est dans l'autre sens. Le 3, c'est dans l'autre sens. Un chiffre qui peut faire ça... Un 2 ? Non, un 5. Non, 5, c'est comme ça. Un 2. Un 2. Un 2 comme ça. Disons 2. Disons 2, mais... Enfin oui, 2 comme... Oui, oui, vas-y, ouais. Et voilà ma réponse. Ah ! Alors, j'ai très hâte de voir les images. En fait, parce que là, on l'a fait vite fait, mais... Ok. Voilà, c'est ça. Donc, il fallait le plier en deux. Puis après, à l'extérieur. Et du coup, tu voyais que ça faisait false ends. Comme quoi, les N n'étaient pas innocents. Clairement, c'était un peu là pour te guider. Ok, 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 ok. Et donc, du coup, le seul qui pouvait terminer un E, c'est ça ? Le E de false ends. Eh bien, c'était un 2, tout à fait. Ah, bon, ça va. On a eu besoin de deux indices, mais j'avais pas le billet sur moi. Mais bien sûr. Alors, j'imagine que ça veut dire que nous approchons du but. Exact. Tiens, c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'il fait si noir ? C'est très étrange. Je pense que nous avons atteint notre prochaine étape. Professeur, je ne vois pas Flora. Savez-vous où elle peut être ? Hello, je suis contente que vous soyez enfin réveillés tous les deux. Flora, où étais-tu passée ? Je suis désolé, je me sentais un peu à l'étroit ici. Alors, quand nous sommes arrêtés, je suis sorti prendre un peu l'air. Tu es sortie ? Toute seule ? Tu es inconsciente ? C'est dangereux. Qui sait quel genre de malade pourrait te tomber dessus là-dehors ? D'accord, d'accord. Je serai plus prévenante en avant, à l'avenir. Pas sur ce ton, Luc. Un gentleman se doit de toujours traiter une damoiselle avec respect et gentillesse. Bien, maintenant que nous sommes réunis, je propose que nous allions voir où nous sommes arrivés. Ah ah ! Premier mystère de résolu, c'est le mystère du billet, effectivement. Ce billet devait mener son procédure jusqu'à la ville de Folsense, une ville où seuls les wagons du Molintail Express font étape. Il semble que le docteur Schroeder lui-même soit venu à Folsense quelque temps auparavant. Ok. Ok, ok. Eh bien, écoutez, ça commence à être vraiment très intéressant, parce que là, l'énigme du billet qui s'est résolue, du coup, ça y est, on atteint la ville fantôme, entre guillemets, j'ai envie de dire. On a compris ce qui se passait, c'est que dans le tunnel, il y avait un échange de wagons, etc., pour atteindre la fameuse ville fantôme. En tout cas, écoutez, j'ai très hâte de découvrir un petit peu cette ville dans le prochain épisode. Si c'est aussi le cas pour vous, eh bien, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Et on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir Folsense. Et sur ce, bye tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada